Dans la paracha de Shoftim, il est écrit Traduction C'est sur la base de la déposition de deux ou de trois témoins que le mort sera condamné à mort. Tandis que s'il n'y a qu'un seul aid, un seul témoin, alors, il ne sera pas possible d'exécuter un homme qui a été accusé et condamné par le Bédine, on ne pourra pas l'exécuter sur la base d'un seul témoin. Je répète en hébreu, Alpi shenaim edim, oshelosha edim, yumat hamet, lo yumat alpired ehad. La question est triple. Premièrement, si tu as dit qu'il est suffisant d'avoir deux témoins, à plus forte raison, trois. Pourquoi tu as besoin de dire, Alpi shenaim edim, oshelosha edim ? Tu as dit shenaim edim, à plus forte raison, s'ils sont shelosha. Deuxième question. Pourquoi tu as besoin de dire, Lo yumat alpired ehad ? On ne pourra pas l'exécuter si on n'a qu'un seul témoin. Mais c'est évident, puisque tu as dit qu'il en faut deux. Ça veut dire que un, ça ne suffit pas. Troisième question. Qu'est-ce que ça veut dire, yumat hamet ? Le mort mourra. Mais on ne condamne pas un mort, on condamne un vivant. On ne peut pas tuer un mort. Il n'y a qu'une seule vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? L'explication bederech remez. Il y a écrit dans le Yerushalmi. Sha'alu la chokhmah, hoté maroncho. Amralahem hata'im tirdof ra'a. Sha'alu la nevu'a, hoté maroncho. Amralahem nefesha hotet hitamut. Sha'alu la Torah, hoté maroncho. Amralahem, yavikorban vittraperlo. Sha'alu l'hakadosh baruchu, hoté maroncho. Amralahem, ya'aset et shuvah vittkaperlo. Adahoud ikhtiv, tov yachar hachem, alken yore hata'im baddarech. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Yerushalmi nous dit que la même question a été posée à quatre reprises. On a demandé à l'homme de la sagesse de l'intelligence. Shlomo ameler. Quel doit être le sort du fauteur, du pêcheur, hoté. Celui qui fait des haverotes. Eh bien, il a dit, il mérite d'être poursuivi par le malheur. Hatayim tirdof ra'a. On a posé la question à la prophétie, à Yehezkel, à Navi, qui incarne la notion de prophétie, la dimension de Nevoa. Il a dit, nefejahotet itamut, celui qui a fauté ne mérite pas de vivre. Pourquoi ? Dieu a créé un monde. Il nous a créés. Pour quoi faire ? Pour le servir. Si on se détourne de sa volonté. Si on désobéit, c'est lui qui nous donne la vie. Il nous l'a donné pour le servir. Si on refuse d'utiliser cette existence comme outil de travail pour servir à Kadosh Baruch Hu, il peut nous la retirer. Et c'est légitime. C'est un peu comme un employeur qui a embauché des employés. Si, tout le mois, au lieu de travailler, ils font n'importe quoi, eh bien, il les vire. C'est tout à fait normal, il ne va pas les garder. En plus, il leur donnait un salaire. Donc, qu'est-ce que dit la Nevoa ? Nefejahotet itamut. On pose la même question à la Torah. La Torah te dit, ça dépend. Si c'est Bémézid, il est Hayav Mita, Hayav Karet. Mais si c'est Béchogeg, quelqu'un qui a commis une faute par inadvertance, involontairement, inconsciemment, il n'était pas conscient de la faute, alors il suffit qu'il apporte un corban. Qu'il apporte un sacrifice expiatoire et Dieu lui pardonnera. On a posé la même question à Kedosh Baruch Hu. Nefejahotet, Chotema Hancho. Quel est le sort du fauteur ? Hachem va dire, même pour une Havera Bémézid, il y a assez de chouva, vite kaperlo. Pas seulement pour une Havera qui est faite par inadvertance, mais même une Havera qui est faite Bémézid. La personne a commis des fautes sciemment. Il savait que c'était à Sour. Et malgré tout, il a fait la Havera. A Kedosh Baruch Hu dit, si cet homme regrette sincèrement, s'il demande pardon de tout cœur, et il promet de s'améliorer dans le futur, et bien A Kedosh Baruch Hu est d'accord de passer l'éponge sur tout le passé négatif. Il y a assez de chouva. Tov yachar Hachem. Hachem est bon envers ses créatures, il leur donne des chances de faire tes chouva. Non seulement cela, il leur trace le chemin du repentir. Alken yore hatta'im badarek. Il leur indique le chemin de la tes chouva. Alors écoutez Rabotaï. Si vous avez remarqué, on a deux qui ont condamné la personne, qui n'ont trouvé aucune issue de secours. C'est la choukma et la nevoua. Shlomo amelek et yehezkel annavi. Alpi shena'im edin yumat amet. Qu'est-ce que ça veut dire yumat amet ? Hachamim nous disent que les recha'im, déjà durant leur vie, de leur vivant, ils sont considérés comme morts. Parce que sur le plan spirituel, au niveau de leur nechama, ça y est, ils sont déconnectés du réseau de vie. Ils se sont détachés d'Hachem. Alors ceux-là, ils sont morts, même si tu les vois physiquement vivants, mais c'est comme la queue du lézard. Vous avez déjà vu le lézard ? Quand on lui arrache la queue, la queue elle bouge. Eh bien, tu vois cet homme-là, il vit, il mange, il dort, il s'amuse. Mais c'est quoi ça ? Ce n'est pas de la vie. La vie c'est... Si on est branché sur le réseau divin, alors là on est connecté à la vie. À la vie. Sinon, et à contrario, même après leur mort, ils s'appellent vivants. Parce qu'ils sont avec Akkadosh Baruch Hu. Ils sont dans la vraie vie. Alors, celui qui est condamné à mort, dans ce monde, parce qu'il a fait des Averot, lui-même déjà, lui-même il s'est détaché de la source de vie. Yumat Hamet, déjà le rachat, mais hayav karouibet. C'est pour ça que tu dis le passouk, api shenayim haidim, osheloshaidim, yumat Hamet. Le fauteur, eh bien, sera khas v'shalom condamné à mort. Et pourquoi on a dit oshelosha ? C'est qui oshelosha ? C'est la Torah. La Torah, elle, a dit Yavi korban vitra perlo. Elle a trouvé une échappatoire que pour le shogeg, pas pour le mésid. Ça veut dire que même la Torah n'a trouvé qu'une 50% de solution que pour le shogeg. C'est pour ça qu'on a dit alpishenayim haidim, osheloshaidim. Shnaim, c'est la chokhmah et la névouah. Shlosha, c'est la Torah. L'oyumat alpired echad mea kadosh baruchu ki ered echad Hachem elokenu Hachem echad D'ailleurs, dans Shemar, Israël, Shemar, le hain, regardez le Sefer Torah. Comment il est écrit le hain ? En grand, un grand hain. Hachem echad, comment il est écrit le dalet ? Un grand dalet. Hain et dalet, c'est Hed. Hachem est témoin. Ou a Hed veu a Dayan. Hed echad. Hachem elokenu Hachem echad. L'oyumat alpired echad. Hakadosh baruchu dit non, je refuse que cette personne soit condamnée. Je lui donne toutes les chances dans sa vie qu'elle fasse tes chouva. Tachèv enosh adedaka adirdukha shel nefesh. Tant qu'on est en vie, on a la possibilité de revenir vers Hachem. C'est ça le hain, l'oyumat alpired echad. Donc, c'est ce qu'on apprend dans cette paracha de Shovtim, qu'on a toujours l'espoir. La personne ne doit jamais tomber dans le désespoir. Il y a toujours désespoir. On a toujours la possibilité de revenir vers Hakadosh baruchu. Kol hachéri choubar elaha'im yesh bitachon nous dit shlemoa meler dan koelet. Tout celui qui en vit, eh bien, il a bitachon, il a un tikva. Il a toujours la possibilité eh bien que Hachem nous donne la clairvoyance pour comprendre qu'on a besoin de se réveiller. Voilà, on est veille de Rosh Chodesh. Elul malekha nirdam kum kera ele lokecha. Ben adam malekha nirdam kum kera ele lokecha. Alors, Hakadosh baruchu nous aide à nous réveiller. Un éveil de conscience et qu'on fasse une teshuvah cheléma et qu'on ait be'azrat hachem une shanatouva en geoula kerova be'karou.